Seigneur, toi qui as éclairé le vieux moment par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes temps. Sixième dimanche de l'année B, et on entend la première lecture et l'Évangile qui parle de la lèpre. C'est Jésus qui va guérir un lépreux dans l'Évangile et dans le livre du Lévitique, qui est un livre de codes, de lois morales, on explique comment doit se comporter quelqu'un qui est atteint de la lèpre. Traditionnellement, la lèpre, c'est une maladie qu'on connaît, etc. Et deuxièmement, dans un deuxième temps, elle symbolise particulièrement le péché de la médisance. Vous avez par exemple Moïse, au chapitre 4 du livre de l'Exode, à qui Dieu dit, tu vas faire ça pour le peuple, etc. Et Moïse reprend, Exode 4, 1, « Mais voilà, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, et ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » Et ça, c'est le verset 1. Et au verset 6, le Seigneur dit encore à Moïse, « Mets donc la main sur ta poitrine. » « Il mit la main sur sa poitrine, puis la retira. Sa main était lépreuse, blanche comme neige. » Il a calomnié le peuple, le médit du peuple. Et, bon, heureusement, le Seigneur l'a guéri aussitôt, parce qu'il avait vraiment besoin de lui à ce moment-là, mais il dit que le peuple n'aura pas la foi. Sa main devient lépreuse. Un petit peu plus tard, il y a la propre sœur de Moïse, qui s'appelle Myriam. Avec son frère Aaron, il est dit, chapitre 12 du livre des Nombres, début, premier verset, « Moïse avait épousé une femme éthiopienne. Sa sœur Myriam et son frère Aaron se mirent à le critiquer. » Résultat, nombre 12, verset 10, « La nuit s'éloigna de la tente. Et voici, Myriam était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers elle, et voici qu'elle était lépreuse. » Ils ont dit que Moïse était un orgueilleux qui délaissait sa femme sous prétexte que Dieu lui parlait. Conclusion, ils ont médit du serviteur de Dieu, Moïse, et Myriam, qui avait été la première à médire, est devenue lépreuse. Comme dit la tradition juive, « Cette plaie physique témoigne d'une déficience d'ordre moral, le péché de médisance et d'accusation du prochain. Le signe de la lèpre qui rend impure accentue l'extrême gravité de la médisance. » De même que la médisance détruit le cœur, l'âme de celui qui la pratique, détruit la communauté à l'intérieur de laquelle circule la médisance, de même la lèpre nous détruit. Et le pape François, je vous le dis clairement, la médisance, c'est le péché le plus commun de nos communautés, les médisances. Donc, il faut bien voir que, ici, il est question d'une véritable guérison physique, mais il faut se rappeler de ce que représente la lèpre dans tout l'Ancien Testament. C'est pour ça que les lépreux, on les éjecte en dehors de la communauté, parce que c'est très contagieux, les médisances, c'est dangereux, ça se finit en zizanie, et à la mort d'une communauté. Ça, le pape François le dit très souvent. Et la preuve que la lèpre symbolise, représente, annonce le péché, que la destruction du corps annonce la destruction de l'âme, c'est que le psaume qui répond à ces textes du Lévitique sur la lèpre, c'est uniquement sur le péché pardonné. L'homme dans la faute est enlevé, le péché remis, l'offense, la faute, les torts, les péchés, la faute, voilà. C'est uniquement de cela qu'il est question dans le psaume, et pas de guérison physique. Donc, voilà, et encore saint Jean Chrysostome qui dit ceci, « La seule lèpre à craindre, c'est celle de l'âme, c'est-à-dire le péché. » Toute guérison physique, toute maladie et guérison physique dans la Bible nous renvoient aux maladies spirituelles qui sont infiniment plus graves. Il n'empêche que le Seigneur guérit aussi les maladies physiques, comme ça va être le cas ici. Il n'y a aucune raison d'en douter. Ce n'est pas parce que la lèpre symbolise le péché que Jésus n'a pas guéri des lépreux. Ce sont des réelles guérisons qui nous sont racontées. La lèpre était courante à l'époque. Donc, le lépreux, il obéissait à la loi jusqu'à présent. Le livre du Lévitique nous dit du lépreux, « Il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. » Il vient vers Jésus, il le supplie, il tombe à genoux devant lui. Et ça, c'est tout à fait remarquable parce que lui, l'impur, il a conscience mystérieusement que la pureté de Jésus est plus forte que son impureté, que la sainteté du Seigneur est plus forte que son péché. C'est très beau quand on s'approche pour communier. « Seigneur, je ne suis pas digne ! » Mais on s'approche quand même parce qu'on s'approche de celui justement qui va nous rendre dignes. C'est la même démarche que ce lépreux. Ce lépreux dont on nous dit qu'il tombe à genoux devant le Seigneur et il lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Il tombe à genoux et il affirme que la volonté du Seigneur est toute puissante. Donc, il reconnaît qui est Jésus. Parce que quand on dit à quelqu'un « Si tu veux, tu peux le faire », ce n'est pas forcément vrai. Tandis que le Seigneur est celui dont la volonté s'accomplit quand il désire qu'elle s'accomplisse. Voilà ce que dit saint Isaac de l'Étoile à propos de cette prière de ce lépreux qui s'approche de Jésus. Le lépreux, en arrivant, commence par dire « Si tu veux, tu peux me purifier. » Purifier, guérir, c'est la même chose. Il confesse deux choses, son impureté et ensuite la puissance du Seigneur. Il se met à genoux et il dit « Si tu veux, tu peux me guérir. » Et il en implore une troisième, le bienfait. Avec une louange, il invoque le Seigneur. Louer le Seigneur, c'est très simple. Ça veut dire le reconnaître comme ce qu'il est. Avouer qui il est, confesser qui il est. Donc, c'est ce que fait le lépreux. Avec une louange, il invoque le Seigneur. « Tout homme qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé, dit le prophète Joël. » Et saint Isaac ajoute « Et il entendra, je le veux, sois guéri. » Donc, ce lépreux va être guéri après avoir confessé à la fois son impureté et la toute-puissance de la parole du Seigneur. Je rappelle la toute-puissance de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Dire à Jésus « Si tu veux, tu peux me guérir », ça veut dire « En toi habite toute la puissance de la divinité. » Je vais par exemple au psaume 134, au verset 6. « Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel, sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. » Au livre de la Sagesse, encore, il est dit, Sagesse chapitre 12, verset 18. « Tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. » C'est exactement ce que dit le lépreux. « Si tu veux, tu peux. » Et puis finalement, on pense évidemment à la puissance créatrice du Seigneur, à Jésus, par qui tout a été fait, par la parole de Dieu tout a été fait. Le début du livre de la Genèse, 1, 3. « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Et ici, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il a été purifié. La lèpre l'a quitté, il a été purifié. Une parole divine qu'on trouve avec émerveillement dans chaque sacrement. Les sacrements, c'est une parole divine, une parole efficace, accompagnée d'un geste. Mais la parole est efficace. Ce qui est dit, s'accomplit. « Ceci est mon corps, le pain devient le corps du Christ, etc. » C'est un peu cette expérience, même beaucoup, qu'a fait le lépreux, qui est un modèle de prière, d'humilité, de reconnaissance de qui est le Seigneur pour nous. Ensuite, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que Jésus, aussitôt après l'avoir guéri, il se rend compte qu'au lieu d'accompagner sa guérison d'obéissance à ce que le Seigneur va lui demander, eh bien, il va désobéir. Alors, il est dit que Jésus frémit à cause de lui. La traduction dit « Avec fermeté, Jésus le renvoyait ». Non, ce n'est pas du tout cela, je suis désolée. Ce n'est pas « Avec fermeté, Jésus le renvoyait ». Jésus a été profondément troublé en se disant « Je viens de le guérir » et il part sans du tout obéir à ce que je vais lui dire. C'est le même mot qu'on trouve dans saint Jean quand Jésus prend conscience de la mort de Lazare et qu'il en est profondément troublé. Et deux fois, c'est dit, c'est le même verbe en grec, dans le chapitre 11 de saint Jean au verset 38, mais avant d'ailleurs au verset 33, « Jésus en son esprit fut saisi d'émotion ». Voilà, c'est le même mot, il fut bouleversé. Et au verset 38, « Jésus reprit par l'émotion, arriva au tombeau ». Vous voyez, c'est le Seigneur qui frémit à l'idée que la volonté de Dieu ne peut pas aller jusqu'au bout. Vous voyez que Dieu dit et cela est, mais ensuite il nous confie la guérison, il nous confie sa création. Et quand on désobéit à sa parole, on ne va pas jusqu'au bout de l'accomplissement de sa volonté. Et c'est ce qui fait qu'il pleure devant la mort de Lazare, parce que c'est contraire à la volonté de Dieu, bien entendu, que les hommes meurent. Et ici, il se désole à l'idée du fait que le lépreux va désobéir à la loi et donc va être un contre-témoignage d'une certaine manière, puisque Jésus lui dit « Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre ». C'est-à-dire que cette guérison s'inscrive dans la loi de Moïse. Je ne suis pas venue abolir la loi, mais l'accomplir. Donc il faut qu'il aille témoigner devant le prêtre que c'est Jésus qui l'a guéri et que le prêtre ensuite le réintègre dans la communauté. Au lieu de ça, il proclame partout, il répand la nouvelle de sa guérison et du coup, Jésus est mis à l'écart. Au début du texte, c'est le lépreux qui est à l'écart et à la fin du texte, c'est Jésus qui reste à l'écart dans des endroits déserts, comme un lépreux. Sauf que quand le lépreux c'est Jésus, il est écrit que de partout on venait à lui. Alors je lis pour terminer un texte de Benoît XVI qui résume le sens de ce miracle, de cette guérison. « Dans ce geste et dans ces paroles du Christ, il y a toute l'histoire du salut. Il y a l'incarnation de la volonté de Dieu de nous guérir, de nous purifier du mal qui nous défigure et abîme nos relations. » Voilà, ça c'est la lèpre. La lèpre nous défigure et abîme nos relations. « Dans ce contact entre la main de Jésus et le lépreux, toute barrière entre Dieu et l'impureté humaine, entre le sacré et son contraire, est abattue. Non pas certes pour nier le mal et sa force négative, mais pour démontrer que l'amour de Dieu est plus fort que tout mal, même le plus contagieux et le plus horrible. Jésus a pris sur lui nos infirmités, « Il s'est fait lépreux afin que nous soyons purifiés. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada